Un plat que j'aime beaucoup, c'est la tati-titi. Salut à tous, aujourd'hui, nous allons faire un plat que j'affectionne particulièrement, c'est la tartiflette. Alors c'est un plat plutôt d'automne, d'hiver, mais moi il m'arrive d'en manger même l'été, parce que j'adore ça. C'est une recette facile, pas chère, du quotidien, avec des produits que vous pouvez trouver n'importe où, et surtout, que vous pouvez retrouver dans la nouvelle édition de mon livre, bien sûr. Alors vous êtes prêts ? Vous êtes lavé les mains ? Vous êtes abonné ? Oui, c'est bon, c'est ça, vous êtes abonné ? Eh bien, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti ! Et la liste des ingrédients est en description en bas de la page. Alors je commence par éplucher les pommes de terre. On peut utiliser de la bèfle ou la biche, c'est égal. En tout cas, de la grosse pomme de terre. Je vais éplucher mes oignons. Oignons blancs. Voilà. Je prends de l'ail, que je vais éplucher aussi. Je vais émincer mes oignons. Comme ça, les oignons sont émincés. Ensuite, je vais tailler mes pommes de terre en cubes. Des cubes de... Allez, un centimètre, un centimètre et demi à peu près. De côté... Je débarrasse tout ça. Je vais couper la poitrine. Une poitrine de porc. On peut acheter en morceaux aussi, ça existe. On peut prendre de la fraîche. J'ai pris de la poitrine fumée pour que ça donne un petit goût supplémentaire. Pourquoi pas. Normalement, c'est de la poitrine fraîche qu'on utilise. J'espère que les puristes ne m'en voudront pas. Là, je vais faire chauffer mon sautoir avec de l'huile d'olive. Je vais faire revenir mes oignons. Feu assez fort, déjà pour commencer, pour bien saisir les oignons. Je ne chercherai pas de caramisation spécialement, mais de les cuire, de les faire fondre un petit peu. Je vais rajouter ensuite mes lardons quand mes oignons seront bien tombés. Je vais bien mélanger. Parfait. Ensuite, je vais préparer mes pommes de terre. Alors moi, je fais revenir les pommes de terre. Je vais les faire sauter, leur donner une coloration, une caramélisation. Ça va donner un goût supplémentaire dans les oignons et le larvon. Après, c'est un choix. On peut ne pas le faire. Moi, j'aime bien les faire caraméliser. C'est vrai qu'on peut aussi les cuire vapeur ou à l'eau, mais c'est vrai que c'est quand même meilleur sauter à la poêle. Ça donne un petit goût très agréable. Je vais bien sauter. Donc poêle chaude, non de l'huile. Je l'assaisonne, sel, poivre. C'est vraiment bien important d'avoir une poêle assez chaude pour vraiment caraméliser l'extérieur. Surtout bien remuer. Je contrôle mes oignons. Je les laisse toujours cuire. Alors là, feu moyen. Je laisse compoter. Là, je vois du thym. Simon, pourquoi t'as mis du thym dans la tartiflette ? Ouais. Là, je pense que Simon m'a tendu un piège. Parce que je vois déjà les puristes crier au scandale parce qu'on ne met pas de thym dans la tartiflette. C'est comme le gruyère dans la quiche Lorraine. On n'en met pas. Mais si on veut en mettre, on peut en mettre. Là, je ne mettrai pas de thym volontairement pour éviter la polémique. Simon, eh oui, attention. Après, comme je dis toujours, si on veut se faire plaisir, on a le droit aussi. Alors les pommes de terre, on aurait pu aussi les blanchir avant, c'est-à-dire les cuire dans de l'eau, des pareaux froides, les aigûter et après les faire revenir. Là, je fais directement à la poêle. Ça, c'est au choix. Voilà, mes pommes de terre sont bien caramélisées. Donc là, je les mets dans mes oignons et mes lardons. Alors, j'aurais pu mettre du vin blanc aussi, déglacer mes oignons avec du vin blanc. Mais comme je vais faire un petit truc un peu différent, le vin blanc, je vais l'utiliser d'une autre manière. Voilà, je fais ma deuxième tournée de pommes de terre que je mets dans mes oignons et mes lardons. Je mélange bien tout ça. Voilà. Voilà. C'est appétissant. Alors là, je prépare mon reblochon. J'enlève le petit logo qu'il y a dessus. Je coupe en deux par le milieu avec mon filet de sol. Je fais tourner comme ça là parce que là, ça accroche un petit peu. Voilà, petite technique comme ça pour bien ouvrir. J'en garde une partie et l'autre partie, je vais couper des morceaux, des gros morceaux. Et ces morceaux, je vais les faire fondre. Justement avec mon vin blanc, un peu comme une fondue, vous allez voir. J'écrase un peu d'ail. Là, je fais un petit écart. En fait, je vais faire un peu comme une fondue, mes reblochons. C'est-à-dire que je vais faire fondre le reblochon. En fait, il y a une espèce de crème de reblochon. Voilà, avec du vin blanc, de l'ail. Je vais mettre mon reblochon à fondre dedans. Ça va me servir après pour lier l'ensemble de mes préparations. C'est vraiment une crème de reblochon. C'est juste du reblochon fondu dans le vin blanc avec un peu d'ail. C'est un peu le départ de la fondue. C'est pour que l'appareil soit bien incorporé dans la masse. En fait, tout va bien se mélanger. Tout va être lié. C'est une zone avec du poivre. Le sel, pas trop parce que c'est déjà salé. Ce n'est pas la peine. Et bien fondre le reblochon. Allez, voilà. La crème de reblochon est prête. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Il me faudra la grille, par contre. Elle est où, la grille ? Je vais hailler le fond de mon plat pour donner du goût. C'est toujours pareil. C'est très bon l'ail. Je vais disposer une bouche de pommes de terre, oignons, lardons. Ensuite, je rajoute mon reblochon fondu. Voilà. Partout, bien comme il faut. Hum, c'est bon. Ça donne envie, ça. Je rajoute une autre couche de pommes de terre, de lardons. Je vais finir avec le reste de mon reblochon fondu. Allez. Ensuite, je mets mon reblochon. Alors, il y a deux écoles. La croûte en haut ou en bas. Bon, moi, je mets la croûte en haut. Je vais mettre ça au four maintenant. Voilà. Et là, je vais enfourner entre 20 et 30 minutes. Donc, au four à 200 degrés. Voilà, je ne te dis pas le carnage. Alors, ça, c'est de la tartiflette. Voilà, vous savez faire une vraie, très bonne, voire même excellente. Alors, si vous avez besoin de matériel de qualité, n'hésitez pas à aller sur mon site. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Faites-moi des photos aussi. J'adore. J'adore les recevoir. J'adore regarder ce que vous faites sur Instagram et sur le hashtag programme mentor. Voilà. Je vous attends avec impatience. Faites aussi vos commentaires si vous en avez. Je suis toujours curieux de les voir. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut et bon appétit. Sous-titrage ST' 501